Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir de répondre à l'invitation de la CorpoScience pour venir présenter une des activités de recherche que l'on peut trouver aujourd'hui sur le campus universitaire de l'Université de Caen par l'observation des ondes gravitationnelles par une mission dans le spatial sous le nom de LISA pour Laser Interformator Space Antenna dont je vous parlerai, mais je vais d'abord vous introduire quelques petits rappels pour commencer on n'est pas forcément à l'aise avec cette notion d'onde gravitationnelle ni même avec les termes de gravitation en général donc ça va être la première partie de mon exposé et par la suite je vous parlerai un peu plus du projet LISA sur lequel le laboratoire de physique corpusculaire est investi maintenant depuis 2017 donc la gravitation comme on peut le voir de manière très standard à l'université dès notre première année la gravitation à la Newton, c'est cette loi qui indique cette force d'attraction entre les objets massifs c'est une théorie universelle de la gravitation ça veut dire qu'avec cette théorie on va pouvoir expliquer le mouvement de tous les objets massifs à notre échelle, mais aussi à l'échelle planétaire, stellaire et au-delà tous les objets massifs sont soumis à une formule universelle de la gravitation c'est cette matière qui est massive, qui produit l'attraction gravitationnelle un objet massif attire un autre objet massif ça c'est une vision à la Newton et ces forces s'appliquent instantanément ça veut dire que si le soleil venait à disparaître maintenant par une raison tout à fait mystérieuse aussitôt on sentirait l'effet de la disparition de cette masse importante et donc des effets de gravitation qui y sont liés ça c'est la vue à la Newton, XVIIe siècle et seuls les objets massifs subissent la gravitation alors vous me direz naturellement, d'accord, mais est-ce qu'il y a des objets qui ne sont pas massifs ? le premier objet non massif auquel on peut penser c'est la lumière les grains de lumière, les photons et pour Newton, la lumière ne subit pas les effets de la gravitation qu'il y ait des masses ou pas présentes la lumière continuera sa trajectoire en ligne droite pour Newton alors on sait grâce à ces équations calculer la trajectoire des objets massifs mais on ne sait pas pourquoi il y a cette attraction gravitationnelle on n'a pas d'idée il n'y a pas de raison apparente qui explique si facilement pourquoi un objet massif attire un autre objet massif pourquoi il y a l'interaction gravitationnelle on n'a même pas une vision très claire de comment l'information passe d'un objet vers un autre objet on sait le représenter, on sait le calculer mais on ne sait pas pourquoi et puis il reste quelques petites difficultés une des difficultés est liée à l'observation de la trajectoire de Mercure autour du Soleil alors je vais en toucher un mot c'est ce qu'on appelle le problème d'avance du périhélie de Mercure alors le périhélie c'est quoi déjà ? lorsqu'on observe la trajectoire de Mercure autour du Soleil à quelque chose près c'est une ellipse et la distance la plus courte entre le Soleil et Mercure lors de sa trajectoire c'est ce qu'on va appeler le périhélie dans un système isolé Terre-Mercure cette trajectoire ne varie pas dans le temps on a toujours à faire la même ellipse avec les mêmes caractéristiques maintenant ce système n'est pas complètement isolé il y a d'autres planètes, il y a d'autres objets massifs dans le système qui fait que la trajectoire va être perturbée au cours du temps et ce périhélie va évoluer, sa position va évoluer au cours du temps au fur et à mesure des trajectoires du passage de Mercure autour du Soleil et lorsqu'on fait le calcul avec les équations de Newton on ne retrouve pas cette avance du périhélie que l'on observe ça ne marche pas alors pourquoi à cette époque-là Le Verrier fait une proposition il dit j'ai fait mes calculs en prenant en compte un système non isolé avec Mercure, Vénus, Mars, Terre et toutes les planètes connues du système solaire de cette époque-là et il propose une solution en disant il y a une planète non observée encore dans l'environnement, dans la région de Mercure, Vénus qui perturbe le système et qui expliquerait l'avancée du périhélie on fait des observations on n'observe pas cette planète mystérieuse là où on l'attend grâce aux équations à la Newton donc on a un vrai problème cette gravitation universelle n'explique pas tout et une observable importante la trajectoire de Mercure autour du Soleil ce mouvement est plus rapide que prévu alors ça fait partie ça fait partie des sujets de réflexion pour les gens qui ont travaillé sur la gravitation pour avoir une vision plus complète par rapport à Newton puisqu'on voit bien que cette théorie n'est pas si universelle alors avant de continuer on va parler de quelque chose qui est très important dans une vue à la Newton et très important pour comprendre la suite pour le physicien, l'espace est absolu il n'y a pas de sens physique en tant que tel on pourrait très bien parler de cette chaise de cette table, de cet écran de la planète Terre, de la Lune sans pour autant avoir besoin de la positionner dans l'espace c'est très utile si on veut calculer la distance Terre-Lune de pouvoir les positionner dans un espace mais en tant que tel, physiquement il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'avoir un espace le temps est absolu également je parle du temps du physicien le temps qui s'écoule, qui permet de décrire les mouvements qui permet de donner un sens à l'entropie ce temps est le même pour tous les observateurs que ce soit pour nous ici ou pour n'importe qui dans la région dans son train, en train d'attendre sur le quai de la gare on partage tous le même temps ce temps est absolu très bien ça, ça nous permet de mettre en évidence quoi ? par exemple, la loi d'additivité des vitesses cette loi c'est quoi ? c'est quelque chose de très simple si je suis immobile dans un train qui va à 100 km heure pour un observateur qui est sur le quai de la gare il me verra me déplacer à 100 km heure si je me déplace moi-même dans le sens de déplacement du train l'observateur sur le quai de la gare va me voir me déplacer à ma vitesse plus 100 km heure et inversement si je me déplace dans le sens opposé de le déplacement du train un observateur me verra me déplacer à 100 km heure moins ma vitesse c'est ça la loi d'additivité des vitesses et c'est particulièrement pratique lorsqu'on a un espace absolu et un temps absolu petite problématique rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière et c'est à partir de ça que des scientifiques comme Albert Einstein vont commencer à réfléchir alors il n'est pas le seul d'autres physiciens se sont posé cette question l'expérience de Morley par exemple on mesure la vitesse de la lumière on la mesure sur Terre la planète Terre qui est elle-même en mouvement et on mesure cette vitesse de la lumière dans le sens de déplacement de la Terre donc c'est l'équivalent du train et moi qui me déplace sauf que là c'est un faisceau lumineux qui se déplace avec la Terre on mesure la vitesse de la lumière on change de direction de sens même direction on change de sens on mesure cette même vitesse de la lumière dans le sens opposé du déplacement de la Terre et on mesure la même chose on mesure toujours la vitesse de la lumière la vitesse de la lumière est un invariable on ne va pas plus vite on ne peut pas la lumière va toujours aller à la vitesse C et on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière cet observable cette réflexion qui suit nous fait dire que on ne peut pas transmettre de l'information de manière instantanée donc pour ce que je vous ai dit de Newton tout à l'heure déjà ça pose un problème la gravitation ne peut pas il n'y a pas de raison qu'on transmette cette information un plus vite qu'instantanément puisqu'on est limité par cette vitesse alors je vous passe un certain nombre de détails un certain nombre d'articles très célèbres entre autres d'Albert Einstein la relativité restreinte puis il arrive en 1915 il va parler de relativité générale et il va révolutionner notre compréhension de la gravitation et il va en faire une présentation sous forme géométrique l'espace-temps ce n'est plus l'espace et le temps qui sont absolus qui sont absolument rigides l'espace-temps est une sorte de grand drap qui peut être déformé sous présence de matière d'objet massif cette équation qui est ici elle vous présente quoi ? elle vous présente la relation entre la position d'un objet massif dans l'espace-temps et la déformation de cet espace-temps alors l'image que j'aime bien utiliser à ce moment-là c'est quoi ? vous imaginez vous tendez un grand drap a priori c'est complètement plat vous ajoutez une balle de tennis au milieu de ce drap-là vous voyez une légère déformation du drap et bien ce drap c'est l'espace-temps et cette balle de tennis c'est un objet massif qui déforme l'espace-temps c'est ce que dit cette équation fournie par Albert Einstein alors le drap de l'espace-temps est un objet extrêmement rigide ça c'est le coefficient de rigidité 10 moins 43 plus c'est petit plus c'est rigide plus il faudra d'énergie pour déformer cet espace-temps ça veut dire qu'il va falloir ici un terme d'énergie ou de masse très important pour déformer un tout petit peu notre espace-temps donc les masses déforment l'espace-temps et donc le mouvement des objets est expliqué par la déformation de l'espace-temps lui-même dans un espace-plan tous les objets vont en ligne droite et dans un espace courbé les objets vont selon des géodésiques la trajectoire la plus courte possible dans l'espace-temps mais si l'espace-temps est lui-même déformé ce n'est plus une trajectoire rectiligne c'est une trajectoire qui suit les géodésiques cette information toujours se propage à la vitesse de c et puis un point qui est noté ici qui a posé beaucoup de problèmes à Einstein et au précurseur de la relativité générale c'est que la dissipation d'énergie dans un tel système est produite par l'émission d'ondes gravitationnelles on y reviendra tout à l'heure mais il faut se dire tout le temps que lorsqu'un système a trop d'énergie il a besoin de se débarrasser de cette énergie la plupart du temps vous connaissez ça sous forme d'énergie électromagnétique là on a affaire à un système tout à fait différent c'est de la dissipation par émission d'énergie par émission d'ondes gravitationnelles alors là c'est juste un petit terme pour avoir les noms en tête T-minus c'est le tenseur énergie-impulsion ici qui doit être très élevé pour permettre au tenseur d'Einstein d'être légèrement très légèrement perturbé et donc tous ces calculs sont à perturbation infinitisimale pour réaliser pour faire les calculs justement des ondes gravitationnelles alors pour le coup qu'est-ce qu'il en est maintenant que l'on a une théorie de la relativité générale une nouvelle vision de la gravitation qu'en est-il du périlé de Mercure et bien les calculs sont faits avec cette théorie toute neuve 1915 on est quasiment dans la foulée de la publication de l'article d'Albert Einstein la trajectoire est calculée avec cette théorie de la relativité générale et cette fois ça marche l'avance du périlé de Mercure est expliquée on voit quoi on conclut quoi c'est que la théorie de Newton elle était très bien pour la vie de tous les jours pour des objets faiblement massifs allant à des faibles vitesses dès qu'on commence à parler d'objets massifs qui se déplacent rapidement par rapport à la vitesse de la lumière là il va falloir parler de relativité générale donc c'est pour ça qu'on apprend encore aujourd'hui à l'université la théorie de Newton parce qu'elle est très pratique elle marche la plupart du temps si aujourd'hui on a besoin d'envoyer un satellite dans l'espace la théorie de Newton nous suffit par contre si ces satellites sont là pour faire fonctionner un système GPS alors là il va falloir qu'on fasse des corrections en prenant en compte les calculs de la relativité c'est pas le seul succès il y a eu d'autres succès de la relativité générale aujourd'hui je pourrais dire il y en a quantité je prends un seul exemple ici pour vous montrer ce succès de la théorie de la relativité générale c'est le ralentissement des pulsars binaires alors c'est quoi les pulsars binaires déjà les pulsars binaires c'est déjà deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre il se trouve qu'une de ces étoiles est un pulsar un pulsar c'est quoi c'est une étoile à neutrons en rotation qui va émettre des ondes électromagnétiques c'est un peu comme un phare que l'on pourrait trouver sur la côte si on est dans l'axe du faisceau lumineux on voit de la lumière nous éclairer régulièrement et bien là c'est pareil on est sur Terre et on observe un faisceau lumineux qui nous éclaire régulièrement avec un rythme un peu particulier parce qu'il est en binôme avec une autre étoile mais on sait très bien le calculer et c'est extrêmement régulier mais c'est régulier c'est une horloge cosmique on a ce faisceau qui nous éclaire très régulièrement mais on observe une variation de la fréquence de ce rythme lumineux ce phénomène est mesuré pendant plus d'une trentaine d'années et là on observe quoi ? on observe la période de rotation du système en fonction de la date d'observation chacun des points est une mesure et on mesure quoi ? on mesure une diminution de la période grâce à ce pulsar qui est en binôme avec une autre étoile qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe que ce système a deux étoiles qui tournent très vite l'une autour de l'autre perd de l'énergie se rapproche la fréquence de rotation augmente plus il se rapproche plus ça augmente et la ligne que vous voyez entre chacun des points c'est ce qui est attendu par la relativité générale on peut dire que ça marche ça marche tellement bien qu'on peut dire que cet observable c'est la première preuve indirecte de l'émission d'ondes gravitationnelles par un système binaire et ça a mérité le prix Nobel en 1993 pour les deux découvreurs alors c'est bien mais c'est quand même une détection indirecte très modèle dépendant alors on va continuer quand même à travailler sur ces zones gravitationnelles mais là effectivement on a quelque chose qui nous réconforte sur l'existence des saisons gravitationnelles même Einstein n'était pas complètement convaincu de l'existence des saisons gravitationnelles dans les premières versions de sa relativité générale alors là ça va être un petit peu formel comment on fabrique des ondes gravitationnelles il y a deux termes principalement ce premier terme 2G sur C4R si vous vous rappelez on l'a vu tout à l'heure dans le terme de rigidité de l'espace-temps ce terme est très petit 10-44 cm² par mètre par kilogramme ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut énormément d'énergie pour déformer un tout petit peu l'espace-temps H c'est l'amplitude de la déformation on a ce terme là ça veut dire que le terme qui suit après le Q... c'est la dérivée seconde du quadrupole de distribution de masse il doit être très élevé alors ça veut dire quoi la dérivée seconde du quadrupole il faut deux objets massifs en forte accélération donc si c'est juste un objet massif qui tourne sur lui-même ça ne marche pas parce qu'on n'a pas on n'a pas un objet on n'a pas un quadrupole on a quelque chose d'asymétrie sphérique donc il faut deux objets pour former un quadrupole à très forte accélération et si on multiplie ce 10 moins 44 fois l'amplitude de la dérivée seconde du quadrupole et bien on obtient quoi ? on obtient l'amplitude de l'onde gravitationnelle sachant qu'on a 10 moins 44 pour le premier facteur le deuxième facteur s'il est de l'ordre de 10 puissance 44 on sera content mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas fabriquer sur Terre 10 puissance 44 kg mètre par seconde moins 2 ça veut dire qu'il faut prendre deux objets de 1 kg chacun distant de 1 mètre et il faut l'accélérer à 10 puissance 44 mètre seconde moins 2 c'est ça si je ne me trompe pas c'est absolument pas atteignable en laboratoire donc on va avoir besoin d'objets cosmiques pour ça on y reviendra tout à l'heure cette onde gravitationnelle lorsqu'elle se propage dans l'espace-temps elle produit une déformation de l'espace-temps et ici on a une relation entre la déformation relative de l'espace-temps et l'amplitude de l'onde gravitationnelle delta L sur L égale à H sur 2 donc on prend la moitié de l'amplitude de l'onde gravitationnelle vous fait une déformation relative de l'espace-temps delta L sur L on va mettre des chiffres sur ce truc-là tout à l'heure cette onde gravitationnelle est polarisée pas tout à fait comme pourraient l'être des ondes électromagnétiques c'est soit une polarisation plus soit une polarisation croix j'ai une petite image pour montrer ça et cette onde se déforme l'espace-temps perpendiculaire à sa propagation donc si une onde gravitationnelle se déplace comme ceci la déformation de l'espace-temps se fait perpendiculairement et voici une petite image pour visualiser de quoi on parle les deux objets au centre ce sont les deux objets massifs qui tournent l'un autour de l'autre on voit bien cette déformation de l'espace-temps qui est représentée par le plan bleu étant donné que ces deux objets massifs sont en déplacement rapide l'un par rapport à l'autre on voit la surface de ce plan bleu des ondelettes se propager c'est une visualisation d'une onde gravitationnelle qui se propage à la surface de l'espace-temps alors quelques petits rappels ça c'est pour voir la polarisation polarisation plus ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'onde gravitationnelle va déformer l'espace-temps comme ceci et comme cela une polarisation croix on est en diagonale à 45 degrés on déforme l'espace-temps dans certaines directions pas toutes les directions et ça ça nous servira lors de sa détection comment on calcule ça ? alors c'est les versions très simplifiées des équations que j'ai reprises ici on a l'amplitude de l'onde gravitationnelle dans sa polarisation qui sont H plus et H croix et puis on a oméga ici qui est la pulsation de l'onde qui est liée directement à la fréquence de l'onde je ne vais pas tout détailler ce qui est intéressant ici c'est de voir quoi ? c'est que la fréquence de l'onde gravitationnelle est inversement proportionnelle à A et A c'est la distance entre les deux objets massifs plus la distance entre les deux objets massifs est petite plus la fréquence est élevée plus la fréquence est élevée plus l'amplitude de l'onde gravitationnelle est élevée c'est comme ça qu'on commence à avoir un signal d'onde gravitationnelle de faible amplitude plus le temps passe plus le système perd de l'énergie plus les deux objets massifs se rapprochent plus l'amplitude de l'onde gravitationnelle sera importante et plus la fréquence de l'onde sera élevée je vous présenterai ça tout à l'heure un autre point important c'est la puissance de cette onde gravitationnelle la puissance de cette onde gravitationnelle nous informe de quoi ? de notre propre capacité à la mesurer c'est toujours plus facile de mesurer un signal puissant par rapport à un signal très faible très ténu par rapport à ce qu'on appelle généralement le bruit de fond d'accord ? pour donner quelques chiffres alors je l'ai mis en tout petit ici le moteur thermique le plus puissant construit par l'humanité ce sont les moteurs des fusées Saturne 5 la conquête spatiale la puissance produite est de 180 milliards de joules par seconde puissance thermique d'un moteur si on devait comparer en termes de puissance au niveau gravitationnel le système Soleil-Jupiter c'est 5000 joules par seconde en termes de puissance gravitationnelle et le système dont on parlait tout à l'heure le système binaire qui a permis d'avoir le prix Nobel en 93 c'est 7 10 puissance 24 joules par seconde pourquoi ces chiffres ? je donne ces chiffres parce que vous voyez ce système de deux étoiles à neutrons dont un pulsar une puissance de 7 10 puissance 24 joules par seconde l'amplitude relative de l'onde gravitationnelle c'est 10 moins 21 ça veut dire quoi ce 10 moins 21 ça veut dire que pour ce système dont la puissance dissipée est monstrueuse l'amplitude de l'onde gravitationnelle ça revient à regarder une variation de un angstrom c'est à dire la taille d'un atome entre le Soleil et la Terre c'est ça les distances qu'on cherche qui vont varier dans le temps donc vous avez le Soleil vous avez la Terre vous allez avoir une petite oscillation de distance entre ces deux objets de l'ordre de 1 angstrom et c'est pari en termes de puissance de signal 7 10 puissance 24 joules par seconde donc on voit que si on devait faire le calcul de l'amplitude relative d'une onde gravitationnelle produite par un système Soleil-Jupiter c'est ridiculement faible et c'est bien en deçà de ce qu'on serait capable de mesurer et pendant très longtemps ça a été le principal message c'est qu'à une amplitude relative de 10 moins 21 on ne pourra jamais mesurer une onde gravitationnelle c'est bien trop petit jusqu'à ce que certains expérimentateurs soient convaincus qu'on serait capable de mesurer une variation d'un angstrom sur la distance Terre-Soleil voici typiquement la forme d'une onde gravitationnelle qu'est-ce que l'on voit on voit l'amplitude du signal gravitationnel en fonction du temps donc vous avez un système binaire deux étoiles à neutrons typiquement qui tournent l'un autour de l'autre et étant donné qu'il y a une forte accélération et ces deux objets massifs très compacts il va y avoir émission d'onde gravitationnelle donc perte d'énergie s'il y a perte d'énergie la distance entre les deux étoiles diminue donc la fréquence augmente donc l'amplitude du signal augmente donc c'est comme ça que l'on voit qu'au fur et à mesure de temps les deux étoiles se rapprochent la fréquence augmente et l'amplitude augmente c'est ça que l'on cherche à mesurer lorsqu'on cherche des ondes gravitationnelles lorsque deux objets massifs se rapprochent l'un de l'autre alors je fais un petit arrêt sur les ondes gravitationnelles pour faire le lien avec ce que l'on connaît les ondes électromagnétiques qui sont les principaux médiateurs de l'information si aujourd'hui vous me voyez si aujourd'hui vos téléphones communiquent entre eux si on est capable d'utiliser des radios c'est grâce aux ondes électromagnétiques les physiciens étudient les objets essentiellement via un vecteur qui est l'onde électromagnétique en fonction de l'objet que l'on observe l'onde électromagnétique n'aura pas nécessairement la même fréquence je prends juste quelques exemples ici lors de l'explosion de supernova on va avoir affaire à des phénomènes de fusion nucléaire et de fission l'énergie des photons électromagnétiques qui sont émis à ce moment là c'est de l'énergie très haute énergie on appelle ça des photons gamma la fréquence de ces ondes est très élevée donc on est plutôt de ce côté là du spectre à gauche du spectre électromagnétique au milieu on reconnaît le spectre visible et complètement à droite les ondes radio alors typiquement le genre d'objet que l'on peut voir dans les ondes radio c'est la raie à 21 cm de l'hydrogène qui est contenu dans les grandes structures où on va pouvoir retrouver des étoiles vous avez déjà vu des images de notre galaxie avec les bras spiraux une bonne partie de la matière qui compose les galaxies est composée d'hydrogène froid cet hydrogène émet des rays électromagnétiques avec une longueur d'onde de 21 cm que l'on mesure dans les ondes radio avec des ondes radio alors on a tout un panel on a l'habitude donc chaque longueur d'onde nous apporte des informations d'un objet bien particulier et là je vous ai fait une petite liste donc pour chacun de ces objets étant donné que la longueur d'onde est différente on va adapter les détecteurs à ces objets là là je vous ai mis quelques exemples de détecteurs alors on a un petit inconvénient sur Terre qui est bien pratique par certains aspects l'inconvénient c'est quoi c'est que la couche d'atmosphère qui entoure la Terre est bien chaleureuse mais elle filtre une bonne partie des ondes électromagnétiques qui pourraient venir jusqu'à nous à très haute fréquence très haute énergie dans les rayonnements gamma l'atmosphère filtre tous les photons de haute énergie donc on ne va pas pouvoir si facilement mesurer des photons de haute énergie c'est pour ça que les détecteurs on va les envoyer dans l'espace typiquement le satellite intégral on va l'envoyer dans l'espace et de là-haut au-dessus de cette couverture d'atmosphère il pourra mesurer ces photons et à côté de ça vous voyez que dans le visible on n'est pas trop mal on a une bonne partie du spectre électromagnétique qui arrive dans le visible donc c'est pour ça qu'on peut faire de l'astronomie avec tout simplement nos yeux les télescopes les grands télescopes mais on sait qu'il y a quand même des perturbations donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des détecteurs des télescopes comme Hubble ou d'autres maintenant qui les remplacent qui sont partis dans l'espace pour ne pas être perturbés par cette couche atmosphérique voilà je ne vous fais pas le détail j'ai fait ça pourquoi ? pour vous montrer qu'en fonction de la longueur d'onde du vecteur de l'information donc de l'onde électromagnétique nous n'avions pas affaire aux mêmes objets et on n'a pas les mêmes détecteurs ça c'est important c'est important pourquoi ? parce que maintenant on va voir ce qu'il en est pour les ondes gravitationnelles c'est complètement nouveau les ondes gravitationnelles à quoi on va avoir accès avec les ondes gravitationnelles ? on a déjà une vue relativement claire de ce à quoi on peut s'attendre on part de la droite nous sommes sur des ondes gravitationnelles à haute fréquence et vers la gauche on est avec des ondes gravitationnelles à basse fréquence à haute fréquence on est aux alentours de 100 Hertz à peu près là les phénomènes qui vont produire des ondes gravitationnelles avec des fréquences de l'ordre de 100 Hertz ce sont typiquement deux étoiles à neutrons comme celles dont on parlait tout à l'heure mais elles sont tellement proches l'une de l'autre qu'elles vont finir par s'écraser l'une sur l'autre c'est ce qu'on appelle la coalescence quelques instants avant la coalescence l'amplitude de l'onde gravitationnelle devient très élevée la fréquence est au l'ordre de la centaine de Hertz et c'est ça que l'on a mesuré sur Terre depuis 2015 avec des détecteurs comme celui-ci qui est une vue du détecteur LIGO je vous en parlerai aussi tout à l'heure à bien plus basse fréquence dans cette région-là aux alentours de 10,8 Hertz on a affaire à d'autres systèmes on va avoir affaire à des trous noirs supermassifs qui sont à l'intérieur au centre des galaxies et lorsque vous avez une galaxie qui tourne autour d'une autre galaxie vous avez deux objets extrêmement massifs qui peuvent tourner relativement rapidement ça va produire des ondes gravitationnelles faible amplitude et de très faible fréquence et pour le coup il y a des détecteurs aujourd'hui qui cherchent à mesurer ce genre de choses typiquement le détecteur PTA qui cherche des ondes électromagnétiques à très faible fréquence et là pour le coup ce sont des détecteurs sur Terre qui monitorent les variations de fréquence des systèmes binaires dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les pulsars on sait à quel point c'est rythmé c'est régulier et on cherche une variation de ce rythme-là pour détecter le passage d'une onde gravitationnelle entre nous et le système avec un pulsar donc on a fabriqué un détecteur qui fait la taille typiquement de l'univers alors il y a un trou dans la raquette entre les deux c'est pour ça qu'arrive le détecteur dont je vais vous parler tout à l'heure l'ISA pour combler cet espace entre 10-5 et 1 Hertz on va avoir affaire à une bande de fréquence sur laquelle on s'attend à voir des tas de choses intéressantes des coalescences de trous noirs supermassifs des systèmes très asymétriques avec un objet compact qui tourne autour d'un trou noir ou encore deux systèmes binaires deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre bien avant de tomber l'une sur l'autre et on verra ça, ça pourra nous apporter des tas d'informations alors dans les observations on a parlé des trous noirs supermassifs ce sont des trous noirs qui font des masses de l'ordre de 1 million à 1 milliard de masses solaires et on estime qu'au centre de chacune des galaxies on va pouvoir se retrouver avec un trou noir un gargantua de ce type et là typiquement sur cette image de Hubble on voit il y a deux galaxies celle-ci de face celle-ci vue par la tranche qui sont en train tout simplement de tomber l'une sur l'autre à cause de l'attraction gravitationnelle due aux trous noirs supermassifs qui sont à leur centre et on s'attend à mesurer des trous noirs qui tombent l'un sur l'autre comme ça à peu près une centaine de fois par an avec un détecteur comme l'ISA les systèmes galactic binaries les binaires galactiques ce sont des systèmes binaires composés de deux étoiles à neutrons deux naines blanches une naine blanche une étoile à neutrons enfin des petits systèmes compacts dans notre galaxie dans la voie lactée on s'attend à ce qu'il y en ait à peu près 60 millions d'après les modèles tels qu'on comprend l'évolution stellaire de notre galaxie 60 millions ça fait beaucoup donc bien entendu on va peut-être les mesurer mais on va sans doute pas réussir à toutes les comprendre et à toutes les caractériser donc c'est pour ça on a un système très important attendu mais il y en a tellement c'est ce qu'on appelle le bruit de confusion sans doute qu'à un moment donné on ne va pas être capable de les séparer tellement il y a de signal les emmeries c'est ce que je disais tout à l'heure un système très asymétrique un petit objet compact qui tourne autour d'un trou noir là typiquement on va pouvoir faire quoi comme type de recherche c'est des tests de la relativité générale en champ fort des endroits où la masse est très élevée la déformation de l'espace-temps est très importante là est-ce que la théorie de la relativité générale tient encore c'est l'observation de tel phénomène qui nous permettra de valider ou d'invalider la théorie qui tient bien depuis une centaine d'années maintenant et puis une sorte de graal pour une partie des scientifiques c'est le fond stochastique c'est ce à quoi on ne s'attend pas c'est le potentiel de découverte ce potentiel de découverte ça va être quoi ça peut être dû à l'expansion de l'univers il y a des phases d'accélération dans l'expansion de l'univers primordial et c'est une accélération importante de la masse potentiellement à cette période là on a pu y avoir on a pu produire des ondes gravitationnelles qui pourraient être mesurées on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble mais si on peut le mesurer c'est très intéressant pourquoi c'est très intéressant parce que la lumière que l'on mesure jusqu'à présent toute la physique que l'on a fait aujourd'hui avec les ondes électromagnétiques on n'a aucune information avant Big Bang plus 300 000 ans la lumière ne pouvait pas sortir de l'univers avant 300 000 ans l'âge de l'univers de cet univers les ondes électromagnétiques n'ont pas ce problème là avec les ondes électromagnétiques pardon excusez-moi avec les ondes gravitationnelles on n'a pas ce problème là sans doute on peut retourner bien plus loin dans le passé ça c'est très intéressant alors je fais le tour rapidement mais voilà quelques-uns des thèmes de recherche que l'on peut mener avec un nouveau détecteur d'un nouveau médiateur pour avoir affaire à des nouveaux objets ce ne sont pas des objets qui brillent ce sont des objets qui ont comme seul intérêt d'être massifs s'ils sont massifs et qu'ils tournent autour d'un autre objet massif ils produisent des ondes gravitationnelles ça veut dire que tout ce qu'on ne voyait pas aujourd'hui parce que ça ne brillait pas dans le domaine électromagnétique potentiellement on peut y accéder et ça c'est passionnant même voici un des potentiels de l'ISA c'est l'amplitude du signal en fonction de la fréquence et en ligne rouge la ligne rouge c'est la courbe de sensibilité tout ce qui est en dessous de cette courbe rouge on ne peut pas le voir tout ce qui est au dessus c'est ce qu'on peut voir les systèmes binaires les trous noirs supermassifs et puis je vous en passe je ne vous fais pas je ne vous fais pas la totalité alors maintenant le challenge expérimental et on va en arriver à parler du détecteur c'est comment on fait pour mesurer une déformation de l'espace-temps de 10-21 déformation relative de 10-21 comment on peut faire comment on peut mesurer le chiffre clé je vous ai dit tout à l'heure c'était un angstrom sur la distance Terre-Soleil ou alors c'est 10 picomètres 10 picomètres sur 2,5 millions de kilomètres 10 picomètres c'est quoi ? un gros noyau ? on cherche à mesurer une variation de distance d'un noyau sur 2,5 millions de kilomètres et ce 2,5 millions de kilomètres il n'est pas innocent c'est la taille du détecteur que l'on va construire avant ça il faut que je vous parle d'ondes gravitationnelles pour savoir comment on va le mesurer et d'ondes ici on a affaire à deux types d'ondes en haut on a deux signaux un signal positif un signal négatif alors qu'en bas on a affaire à deux signaux positifs ils se propagent chacun dans son sens celui de gauche va vers la droite celui de droite va vers la gauche et lorsque ces deux signaux se superposent ils se sommes algébriquement donc vous voyez qu'ici en rouge on a la somme des deux signaux qui sont de même polarité d'un certain sens et là il se passe exactement la même chose lorsque ces deux signaux seront exactement en phase soit il y a annulation complète soit il y a un cumul des deux signaux et on a deux fois l'amplitude du signal initial au lieu de faire ça avec un signal simple qui passe on va le faire avec un signal style un sinus et on voit quoi en haut les deux signaux sont quasiment déphasés la somme de ces deux signaux fait qu'on a quelque chose qui est presque nul si j'avais mis un déphasage exact la ligne rouge serait une ligne droite sans déformation si les deux signaux sont en phase c'est à dire qu'ils présentent les maximas au même endroit alors le signal cumulé c'est un signal deux fois plus grand avec une amplitude deux fois plus importante donc on voit quoi on voit que en fonction de la différence de phase c'est à dire le petit fi qui est ici on a soit quelque chose qui est constructif soit destructif soit on voit quelque chose en rouge soit on ne voit plus rien on va s'appuyer sur cette information un petit rappel sur la manip des Trude-Jong alors pour ceux qui sont passés par le L1 de physique ça peut leur dire quelque chose on prend un signal une onde que l'on divise en deux avec l'expérience des Trude-Jong et de l'autre côté on se retrouve avec deux ondes identiques d'accord partagent la même phase la même fréquence la même amplitude de préférence et la phase de chacun de ces signaux qui arrive sur un écran dépendra de la distance parcourue d'accord si les deux rayons lumineux parcourent exactement la même distance ils vont arriver exactement en phase la même phase s'ils n'ont pas parcouru la même distance il va y avoir une différence de phase et potentiellement ils vont se retrouver complètement défasés donc on va avoir sur l'écran soit un endroit où le signal se cumule on était en phase soit un endroit où le signal s'annule on était complètement défasés et on observe ce genre de figure en fonction de la différence de parcours soit il y a une construction soit une destruction du signal ça c'est très intéressant pour mesurer une différence de distance parcourue par des faisceaux lumineux et on s'appuie sur ce type de mesure sur ce type d'expérience pour mesurer des toutes petites variations de distance avec typiquement un détecteur qu'on appelle un interféromètre de Michelson je vous le présente très succinctement nous avons ici une source d'ondes électromagnétiques un laser pour sa stabilité on envoie une partie de cette lumière en face c'est réfléchi par un miroir ça revient et on va envoyer une partie du signal vers un photodétecteur de même manière le signal était divisé en deux au départ on envoie une partie de la puissance vers un deuxième miroir il revient il arrive sur le même photodétecteur et là il va y avoir cette somme cette interférence avec le signal qui est parti vers le miroir M1 si la distance parcourue pour aller du laser au miroir M1 ou du laser au miroir M2 c'est la même distance alors arrivé sur le photodétecteur on va avoir deux signaux qui arrivent en phase s'il y avait une petite différence de parcours et bien cette différence de parcours dépendra de la différence de phase que l'on mesure voici le principe on mesure une différence de distance parcourue par des lasers qu'en est-il avec les ondes gravitationnelles si on a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre il y a production d'une onde gravitationnelle donc une déformation de l'espace-temps donc une déformation relative des distances la distance avec le premier miroir va varier d'une manière différente que la distance avec le deuxième miroir donc on va pouvoir mesurer une différence relative des distances parcourues entre les deux faisceaux lumineux dû au passage de l'onde gravitationnelle qui a déformé l'espace-temps si on mesure une variation de la lumière à mesurer dû à l'interférence alors on a gagné on obtient une mesure c'est ce qui a été fait il existe deux détecteurs aux Etats-Unis Hanford là-bas en haut à gauche Livingston en bas à droite on a deux détecteurs qui sont des Michelson dont la taille des bras est de l'ordre de 4 km et il existe un troisième détecteur en Italie Virgo dont les bras font à peu près la même taille premier succès la détection au 14 septembre 2015 de la première ronde gravitationnelle le détecteur vient tout juste d'être mis en route après les phases de test et quasiment aussitôt un signal gravitationnel c'est celui qu'on observe en rouge c'est le signal mesuré par le détecteur Hanford à droite celui de Livingston Virgo n'était pas encore en route à cette époque là et on mesure une différence de temps entre ces deux signaux de l'ordre de 7 millisecondes c'est le temps qu'a mis l'onde gravitationnelle à se propager du premier détecteur jusqu'au deuxième c'est cohérent avec la vitesse de la lumière on a une cohérence entre deux signaux de deux détecteurs qui sont à j'ai dit quelle distance 3000 km on a une cohérence à 7 millisecondes près entre les signaux vus par le détecteur Hanford et le détecteur Livingston on vient de mesurer directement le passage d'une onde gravitationnelle dû à la fusion de deux trous noirs ça se fête par un prix Nobel 2017 alors j'en arrive maintenant à vous parler du détecteur Lisa maintenant que je vous ai parlé des sources d'ondes gravitationnelles que je vous ai parlé de l'interféromètre de Michelson on va pouvoir se poser la question comment on fait pour faire plus grand dans l'espace alors dans un premier temps il y a un démonstrateur il faut prouver qu'on est capable de faire certaines choses en 2015 il y a eu un lancement de Lisa Pathfinder qui va prouver technologiquement certains aspects typiquement vous voyez on a deux objets ici deux petits cubes deux masses test et un système d'interférométrie entre les deux avec des lasers qui permet de mesurer la distance entre les deux masses l'objectif c'est de lancer dans l'espace des objets les lâcher qu'ils soient en chute libre selon des géodésiques et qu'on soit capable de mesurer leur distance relative avec un laser et à cause du vent solaire il y a quelque chose qui appuie en permanence sur le satellite pour le repousser donc il faut en permanence des micromoteurs qui retiennent le satellite pour pas toucher pour pas que les bords du satellite touchent les tests masses qui sont à l'intérieur et il faut que chaque gramme de matière dans ce satellite soit positionné au centimètre près le clapotis du carburant à l'intérieur des pompes produit une variation de masse donc un bruit gravitationnel à l'intérieur du système là on a une vue du satellite avant son décollage à l'intérieur de ces cylindres on a les tests masses et puis on a le banc optique qui est ici et tout le reste c'est l'instrument c'est hors de l'instrument c'est le satellite la partie vraiment intéressante ce sont ces deux cylindres et le banc optique qui est au milieu tout le reste c'est du vaisseau spatial alors lancement 2015 fin de mission 2017 c'est un succès c'est un super succès pourquoi ? parce que vous voyez ici sur cette figure on montre un niveau de bruit en fonction de la fréquence c'était ce qui était attendu ici cette courbe là c'est les objectifs scientifiques de la mission Pathfinder ce qui a été mesuré au bout de deux ans de Manip c'est la ligne rouge qui est ici on a quasiment atteint les objectifs de la mission Lisa définitive grâce au démonstrateur tout le monde a été extrêmement content surpris mais très content à tel point qu'au démarrage il y avait tellement peu de bruit qu'on ne savait pas si l'instrument fonctionnait ou s'il était en panne alors c'est plutôt engageant vous vous rappelez 2015 le lancement c'est l'année de la découverte des deux ondes gravitationnelles par LIGO ça remet de la motivation sur tous les scientifiques qui travaillent sur ce projet là il faut savoir que les gens qui ont participé au lancement de Pathfinder ils y travaillent depuis le début des années 80 alors l'ISA c'est quoi ? l'ISA ça va être trois satellites qui sont envoyés dans l'espace qui forment un triangle équilatéral de 2,5 millions de kilomètres de côté et qui vont s'échanger des faisceaux laser de satellite en satellite on va faire une mesure d'interférométrie à la Michelson hétérodine on y reviendra tout à l'heure sur le hétérodine et l'objectif de sensibilité c'est d'atteindre cette variation relative de distance de 10-21 chiffre qu'on connait bien maintenant la mission l'objectif c'est de tenir jusqu'à 10 ans 6 ans de manip et éventuellement une extension à 4 ans si tout marche bien on a une vue on est un peu plus près sur la constellation l'ISA on voit ce triangle équilatéral avec à l'intérieur de chacun des satellites il y a deux tests masses et donc la test masse d'un satellite est en vis-à-vis de la test masse d'un autre satellite qui est à 2,5 millions de kilomètres plus loin et il communique avec des faisceaux laser or ce triangle équilatéral c'est à peu près équilatéral au détail près c'est qu'étant donné que ce sont les tests masses qui sont en chute libre elle doit suivre des géodésiques dont on a parlé tout à l'heure et donc la constellation entière ne forme pas exactement un triangle équilatéral et surtout ça bouge au cours du temps parce que ça suit les déformations de l'espace-temps donc on a un effet de déformation de l'ordre de plus ou moins 20 000 kilomètres sur une année donc ce triangle équilatéral qui fait 2,5 millions de kilomètres a une sorte de respiration de l'ordre de 20 000 kilomètres alors ce qui est très drôle c'est que vous voyez qu'il s'échange des faisceaux lasers alors quand je disais il s'échange des faisceaux lasers oui à un détail près c'est que lorsqu'un satellite envoie son faisceau laser il y a 2 watts au départ 2,5 millions de kilomètres plus tard le satellite qui reçoit le signal il reçoit seulement 100 picowatt à cause de la dispersion du faisceau lumineux je ne sais pas si vous avez déjà essayé avec un pointeur laser vous voyez bien que si vous êtes juste auprès du mur on a un tout petit point vous commencez à le faire sur le bâtiment d'en face la tâche est beaucoup plus large et bien à 2,5 millions de kilomètres plus loin la tâche fait 60 kilomètres de diamètre bon après le challenge c'est d'être sur un satellite et viser le satellite qui est là-bas à 2,5 millions de kilomètres dans un cône de 60 de large il va falloir bien viser on voit un peu plus près ce qui se passe à l'intérieur d'un satellite un satellite est constitué de deux MOSA ce qu'on appelle des MOSA c'est les assemblages qui contiennent un télescope un banc optique comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur le Pathfinder et puis une test masse et c'est cette test masse qui est la référence c'est ça qui est en chute libre selon une géodésique et puis on a des faisceaux laser pour mesurer les distances par interférométrie voici l'objet en question sur lequel on va faire notre référence c'est un objet en alliage hors platine de 4,6 cm de côté avec une petite difficulté c'est qu'au décollage il faut subir quelque chose comme 9G et c'est seulement une fois arrivé dans l'espace qu'il faut le lâcher sans lui donner d'impulsion résiduelle donc si vous le lâchez d'un côté plus vite que de l'autre vous avez une balle de flipper donc un des challenges c'est de réussir à lâcher un objet comme ça dans l'espace sans lui donner d'impulsion initiale ça a été vérifié dans Pathfinder avec deux test masses là on en aura six au total deux par satellite et maintenant je prends un tout petit peu de temps pour cet aspect sur les bruits les bruits de mesure tout à l'heure je vous disais on cherche à mesurer quelque chose qui fait une variation relative de 10-21 une variation de distance de 10-21 en relatif si on se remet dans la même unité le bruit du laser tout seul c'est 10-13 on a 8 ordres de grandeur au dessus on est loin 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 au dessus le bruit est bien plus important que le signal lui-même et puis on va avoir tout un tas de bruits des bruits de chemin optique des bruits de lecture des bruits de phase toutes les notions à bruit et vous allez voir tout à l'heure je vais en reparler le principe de mesure on cherche à mesurer des distances c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'interféromètre de Mikkelsen vous vous rappelez on envoie un faisceau laser il est réfléchi par un miroir et il revient là avec notre système de satellite à 2,5 millions de kilomètres qui reçoit 100 picowatt c'est même pas la peine de penser de renvoyer le signal il va rien rester déjà 100 picowatt ça fait pas beaucoup on a tellement peu d'énergie avec 100 picowatt que finalement on est sensible au bruit de photons on peut quasiment faire une mesure de photon par photon donc le faisceau laser va d'un satellite à un autre il ne revient pas c'est un autre laser qui fera le retour donc la distance que l'on cherche à mesurer elle est calculée comme ça c'est la distance entre deux test masses on va mesurer d'abord test masse banptique du satellite ensuite on mesure la distance d'un satellite à l'autre satellite et pour finir du satellite distant à la masse distante donc la mesure de distance entre les deux références se fait en trois étapes et l'onde gravitationnelle elle passe où ? dans tout le système mais essentiellement dans la zone dans la grande distance entre les deux satellites je vous ai dit qu'on faisait plusieurs mesures de distance donc on a plusieurs interféromètres on appelle l'interféromètre science celui qui mesure les distances entre les deux satellites distants on a les interféromètres test masse qui permet de mesurer les toutes petites distances entre le satellite lui-même et la test masse d'un côté et de l'autre et puis on a des interféromètres de référence qui sont là que pour mesurer le bruit du laser vous vous rappelez le 10-13 qui pose problème 8 ordres de grandeur au-dessus du signal qui nous intéresse et bien on le mesure en permanence et on va essayer de le soustraire enfin on va essayer si on ne le soustrait pas c'est pas la peine de faire la mission petit détail par rapport à l'interféromètre dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est qu'on fait une interférométrie hétérodine hétérodine ça veut dire quoi ? c'est juste que les lasers n'ont pas la même fréquence et la conséquence c'est quoi ? c'est que si on a deux lasers qui n'ont pas la même fréquence au lieu d'avoir quelque chose qui fait des rays lumineuses et des rays sombres on va avoir ça modulé en plus par une amplitude donc le signal résultant c'est le signal rouge et on va mesurer non pas le signal laser mais on va mesurer la modulation d'amplitude et c'est cette modulation qui donne une information sur la phase et cette phase nous donne une information sur le déplacement donc il faut mesurer cette modulation alors c'est particulièrement difficile à cause de certains aspects l'effet Doppler par exemple si ça vous parle vous avez deux objets qui sont en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre donc forcément la fréquence du laser échangé varie au cours du temps et là on est pareil à des ordres de grandeur au dessus du signal gravitationnel qui nous intéresse mais l'avantage c'est qu'on n'est pas dans la même bande de fréquence l'inconvénient c'est que nos détecteurs vont plus fonctionner au bout d'un moment donc il y a un système de verrouillage de phase enfin je vous passe les détails ces signaux on a construit des tas d'interféromètres dans chaque cas des satellites pour mesurer des distances pour mesurer des bruits le bruit laser entre autres maintenant il faut envoyer cette information sur Terre l'information pour l'envoyer sur Terre ce n'est pas forcément évident et c'est pour ça que la constellation Lisa se trouve à 50 millions de kilomètres de la Terre pas plus loin juste pour avoir un bon taux de transmission entre les satellites et la Terre pour récupérer les données et typiquement la bande passante que l'on a c'est à peu près l'équivalent d'un modem dans les années 2000 aux alentours de 56 cas ça suffit pour ce qu'on a à faire à condition de réduire la quantité d'informations dans les satellites on numérise tout à 80 MHz donc 80 millions de données par seconde ce que l'on envoie sur Terre c'est 4 informations par seconde et avec ça il faut qu'on reconstruise tous les signaux des interféromètres que l'on a dans chacun des instruments je vous parle des interféromètres parce que je vais devoir vous parler d'une variable importante dont on parle tout le temps l'interféromètre c'est quoi ? finalement je vous disais on fait une différence de phase on fait la différence entre deux faisceaux lasers c'est ce qu'on fait ici l'interféromètre que j'appelle S pour science c'est la différence entre la phase d'un premier laser moins la phase d'un deuxième laser à un petit détail près c'est que le laser qui est distant ici la dernière fois que je l'ai mesuré c'était sur le satellite distant là-bas et le temps que l'on met à transmettre un signal entre le satellite distant et mon satellite local c'est de l'ordre de 8 secondes donc c'est pour ça que j'ai ce petit opérateur qui me permet de dire je fais la différence de deux phases mais attention celui qui m'intéresse pour le laser distant il a été pris il y a 8 secondes donc dans tous mes calculs il va falloir que je prenne en compte que quand je fais des calculs entre mes différents signaux il faut que je les décale en temps pour bien synchroniser les événements pour l'interféromètre science l'interféromètre test-mass aussi lorsqu'on mesure la distance satellite test-mass on a un interféromètre et puis vous voyez vous n'avez plus cet opérateur de distance puisque les deux lasers sont sur le même satellite donc on n'a pas le problème de la propagation du signal tout se fait au même endroit et puis le référence qui est exactement la même chose que la test-mass sauf qu'on n'est pas passé par la test-mass on mesure seulement le niveau de bruit des lasers je vous passe les détails mais voici le genre d'équation que l'on a pour supprimer une partie des bruits le bruit du haut déplacement relatif des spacecraft par rapport à la test-mass la suppression du bruit laser normalement grâce à cette équation on supprime la moitié du bruit laser donc la moitié des 10-13 là qui nous posaient problème il nous en reste encore mais normalement avec ça on s'en sort et ensuite une fois qu'on a supprimé ces bruits il va falloir que l'on construise virtuellement un interféremètre l'interféremètre de Michelson sur Terre c'est facile on a des miroirs le signal s'en va il revient le signal dans l'autre bras s'en va revient tout va sur une photo diode on mesure tout au même endroit on est content on fait la mesure là c'est pas le cas il n'y a pas de miroir l'équivalent du miroir on va devoir le faire ensuite sur Terre grâce à nos calculs c'est ce qu'on appelle l'algorithme de TDI c'est typiquement ce type d'équation ça c'était la version pour se faire la main la version actuelle c'est le TDI 2 version 2 vous avez affaire en rouge et en vert à deux trajectoires virtuelles de photons à gauche vous voyez vous avez un photon qui part de ce banc optique il fait tout ce parcours là et de l'autre côté on a la même chose avec un autre photon virtuel et on reconstruit virtuellement les trajectoires et on va chercher à mesurer une différence de distance entre le trajet parcouru en rouge et le trajet parcouru en vert l'autre petite subtilité que j'ai pas dite c'est que le calcul TDI que vous voyez dans la grosse équation ici permet de supprimer le deuxième 50% du bruit laser donc à la sortie de cette équation le bruit laser qui était à 10.13 normalement est supprimé complètement parfaitement ça on travaille beaucoup sur cet aspect dès que vous entendrez parler de l'ISA vous entendrez parler de TDI derrière alors j'en arrive à l'analyse des données à la LISA je vous parle de l'analyse des données de l'ISA pourquoi cette constellation dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure ce satellite normalement il devrait prendre les airs avec une Ariane 6 en 2034 400 jours de mise en station un an de de vérification donc on est à 2036 2037 si tout va bien en 2037 on peut commencer à prendre des données mais c'est tellement challenging de prendre des données et de faire une mesure que dès à présent on commence à s'entraîner à faire de l'analyse de données on a une génération complète de physiciens dont le boulot ça va être quoi d'apprendre à analyser des données qui sont issues de ce détecteur je vous en touche un mot on reconnaît un schéma de la constellation LISA avec l'effet solasère on est à l'heure de oui j'ai mis 100 kilobits mais bon c'est pas loin de par seconde de données qui arrivent sur Terre ce sont les données brutes il n'y a aucune information qu'on peut extraire on passe une première série d'algorithmes que l'on appelle INREP pour Initial Noise Reduction Pipeline j'en parle tout particulièrement pourquoi ? parce que c'est une partie de mon travail je vous passe quelques détails voilà l'objectif d'INREP c'est essentiellement ça supprimer les bruits instrumentaux et faire le calcul du TDI avec la détail près c'est qu'on ne peut pas mesurer le bruit tout seul parce que ce détecteur mesurera en permanence son bruit et les ondes gravitationnelles on ne peut pas éteindre les ondes gravitationnelles on ne peut pas demander aux étoiles d'arrêter de tourner les unes par rapport aux autres donc on aura toujours du signal en plus du bruit première difficulté deuxième difficulté c'est la propagation des bruits on n'a pas affaire à un instrument qui est tout seul isolé on a trois instruments qui discutent ensemble et qui se propagent le bruit via l'effet sol laser alors ça je l'ai laissé cette équation finalement je me suis dit ça me fait plaisir c'est une modélisation d'un faisceau laser au travers de ces bruits très simplement ici on a l'expression d'un faisceau laser avec quoi ? son bruit de phase ses bruits de chemin optique tout un tas de bruits avec des trois devant pour dire qu'on parle des bruits du faisceau laser distant du satellite lointain et à cela on ajoute les bruits du satellite local voici on a un faisceau laser qui est parti d'un satellite distant avec tous les bruits qu'il a pu accumuler il y a une propagation jusqu'à notre satellite local et quand il traverse notre satellite local il accumule encore du bruit à cause des chemins optiques à cause du bruit à cause des thermiques des mouvements relatifs tout ça et on l'a fait pour chacun des faisceaux lasers là je vous présente seulement six mais ces équations il faut les multiplier par six on calcule les interféromètres vous vous rappelez S tout à l'heure je vous ai dit l'interféromètre science c'est tout simplement la différence entre deux phases donc entre deux faisceaux laser ce faisceau laser et ce faisceau laser ils étaient définis dans la slide précédente donc il faut faire la différence entre deux équations qui sont présentes ici les équations je vous disais qu'on supprimait des bruits dont bruit laser quand on propage les bruits voici le type d'équation que l'on a c'est pas très difficile c'est juste que c'est très très long et ça se résout de manière analytique et puis on va calculer la variable TDI de cette propagation de chacun des bruits de manière indépendante l'objectif c'est d'obtenir ce type de relation c'est quelle est la puissance du bruit à une certaine fréquence et voici le type de formule que l'on a à partir d'un d'un élément de bruit individuel on sait comment se propage le bruit en fonction de ici la fréquence que l'on étudie et L c'est la distance entre deux satellites alors là c'est la version ultra simplifiée du calcul en prenant toutes les simplifications possibles inimaginables tous les satellites sont identiques les distances ne varient pas au cours du temps comme ça ça me simplifie une ou deux dérivés quoi d'autre ? je ne sais même plus ah si tous les bruits sont indépendants il n'y a pas de corrélation entre les bruits ça permet de sortir cette formule qui est ultra simple à la fin et on le fait pour chacun des bruits alors bien entendu à terme il faudra sortir ces formules sans les simplifications et en prenant en compte les corrélations les corrélations c'est quoi ? c'est par exemple si on est en train de faire la propagation de bruit sur les bancs optiques si on a deux bancs optiques dans le même satellite si on a un bruit qui est à cause du fait que ça chauffe à l'intérieur du satellite pour x raisons les deux bancs optiques vont chauffer sans doute de la même manière mais ça il faut le vérifier ou alors il va y avoir un gradient si c'est une seule partie du satellite qui chauffe et quelque chose qui chauffe dans un satellite ça veut dire quoi ? ça veut dire que par exemple vous avez un ordinateur de bord qui communique et qui fait une évolution de la température du satellite de l'ordre de 1 microkelvin ça on est sensible à 1 microkelvin du coup c'est un vrai problème si quelque chose doit chauffer ça doit chauffer partout de la même manière et surtout ça ne doit pas varier les variations c'est la mort pour cette manip alors voici le type de courbe que je trace c'est une bonne partie de mes journées c'est la puissance du bruit en fonction de la fréquence et ça c'est à cause des multiples sinus que ça fait ce genre de forme à cause des variables à la TDI l'objectif c'est que cette courbe soit en dessous de la courbe de sensibilité il faut qu'elle soit le plus petite possible et il faut que notre signal soit au dessus si c'est le contraire il faut arrêter la manip maintenant on a accès à des données L1 qui seront nettoyées des bruits autant que possible qui seront comprises qui seront disponibles pour faire de l'analyse et cette fois trouver des informations sur des objets gravitationnels qu'est-ce qui nous a produit une onde gravitationnelle et voici le type de signaux que l'on a alors là c'est l'amplitude de la variable TDI dont je vous ai parlé donc c'est nettoyer des bruits on a reconstruit un interféromètre virtuel c'est la donnée qui comporte l'information gravitationnelle en fonction du temps là c'est un an de données qu'est-ce que l'on observe ? un zigoui-goui et puis de temps en temps des pics qui dépassent alors ça c'est un c'est un exemple de tuto c'est juste pour se faire la main pour être capable de lire les données dans le zigoui-goui qu'il y a au début le truc qui on ne sait pas trop quoi en dire il y a l'information du bruit de l'instrument du bruit stochastique des binaires galactiques et aussi des trous noirs supermassifs de coalescence de deux galaxies et pourquoi de temps en temps il y a quelque chose qui ressort particulièrement là c'était deux galaxies qui tombent l'une sur l'autre pas trop loin de chez nous le signal est tellement important qu'on est capable de le voir donc on peut zoomer sur un de ces signaux qui est très élevé pour l'instant on ne voit pas grand chose et quand on zoom beaucoup dessus vous voyez on commence à reconnaître la forme du nombre gravitationnel comme on l'a vu tout à l'heure l'objectif de notre travail c'est d'apprendre à retrouver des signaux qui ressemblent à ça mieux l'objectif ultime c'est de modéliser ce signal avec un modèle réaliste donc gravitationnel basé sur des paramètres du système binaire la masse de chacun des objets leur position dans le ciel et le moment où ils vont tomber l'un sur l'autre donc là typiquement on a affaire à deux trous noirs supermassifs de centres de galaxies dont les masses sont de lors de 600 000 masses solaires pour l'un et 1,3 million de masses solaires pour le deuxième donc on peut dire trou noir supermassif et ils coalescent quand ? ils coalescent à peu près là alors deux choses on voit quoi ? on voit que mon modèle ici représente relativement bien les données ça a l'air de coller mais il y a plein d'autres choses vous voyez il y a plein d'oscillations on pourrait dire c'est les bruits il n'y a pas que les bruits il y a encore plein de physiques dans cette oscillation résiduelle toutes les binaires galactiques qui nous font des signaux qui ressemblent à des cosinus typiquement il va falloir tirer toute l'information possible de l'ensemble de ces cosinus qui ne sont pas du bruit pour dire tiens je peux tirer encore un modèle supplémentaire qui est une binaire galactique en plus de mon trou noir de mes deux trous noirs qui viennent de tomber l'un sur l'autre donc ça ça fait partie des challenges et l'objectif c'est de les trouver automatiquement si je dois en avoir 100 par an c'est pas en regardant l'écran que je vais réussir à les sortir surtout que là c'est le modèle de tuto donc je sais ce qui a été mis dedans en couleur ce sont les modèles pris individuellement vous voyez qu'en violet en orange c'est ceux qu'on voyait particulièrement bien ressortis ou en bleu ici on les voyait ça ressortait et aucune difficulté pour les trouver mais vous voyez ici ceux qui étaient là tout ça ce sont des coalescences de trous noirs supermassifs et là à l'oeil on ne peut pas les sortir donc il faut mettre en place tout un tas d'algorithmes de filtres de compréhension de soustraction de bruit je vous en passe des vertes et des pas mûres pour réussir à observer le maximum de signaux possibles parce que chaque signal nous donne une information sur un système et plus on a d'informations sur des systèmes gravitationnels plus on va pouvoir en tirer de la physique comment sont distribués les trous noirs dans l'espace comment ils se forment est-ce que les trous noirs supermassifs sont tous au coeur des galaxies est-ce qu'il y a des trous noirs primordiaux est-ce que c'est possible qu'au tout début de l'univers on ait eu des trous noirs alors que la matière commençait tout juste à se densifier c'est ce genre de questions qui sont peut c'est les réponses qui sont peut-être dans ce type de signaux alors là vous voyez ça ne rend pas très bien c'est un spectrogramme où on voit on a en ordonnée la fréquence et en abscisse le temps c'est ce qu'on appelle un spectrogramme c'est la même chose que le signal qui est ici mais vu différemment modifié et vous voyez les petites virgules qui sont ici ce sont des coalescences de trous noirs pour ceux qui se rappellent de la publication du signal vu par LIGO-VIRGO juste avant le prix Nobel de 2017 les CHURP ça ressemblait exactement à ça donc voici quelques-uns des signaux il y en a 15 dans l'année qui est réparti dans le tuto on les voit celui qui me pose problème par exemple c'est celui qui est ici je n'arrive pas à l'identifier automatiquement mais maintenant il y a aussi autre chose je ne sais pas si vous les voyez ces lignes horizontales chaque ligne horizontale contient de l'information de binaire galactique alors les trous noirs supermassifs j'oserais dire c'est presque facile on va essayer d'obtenir une information différente puisque cette fois ce sont des binaires la fréquence ne varie pas mais on va avoir un système qui est là en permanence dont l'amplitude va varier au cours du temps par contre à cause de la localisation du détecteur dans l'univers par rapport au système binaire alors l'objectif l'objectif du LDC le LDC c'est le groupe de travail qui s'entraîne à faire de l'analyse de données c'est le LISA Data Challenge l'objectif c'est de simuler des données du détecteur de la physique telle qu'on la comprend aujourd'hui et donner ça à manger aux physiciens et l'objectif des physiciens c'est de retrouver qu'est-ce que l'on a mis dans la simulation et le jour où on envoie les satellites enfin les trois satellites dans l'espace le jour où on commence nos mesures normalement on sera prêt sauf que c'est dans 20 ans typiquement on ne sait même pas à quoi vont ressembler les ordinateurs dans 20 ans rappelez-vous il y a 20 ans en 2000 il ressemblait à quoi votre téléphone portable pour ceux qui en avaient pour ceux qui étaient nés ouais bah oui effectivement je viens d'y penser je finis ma phrase et je me dis pour ceux qui étaient nés il y a 20 ans donc dans 20 ans effectivement on se projette sur ce qui peut exister voire créer les prochains types d'algorithmes ordinateurs ressources qui seront à notre disposition pourquoi tout ça c'est important et bien c'est la conclusion de cette présentation avec cette slide qui m'a été fournie par Grégory où on voit le nombre de sources astrophysiques en fonction du temps et vous voyez dans les années 60 on a commencé à mesurer des objets dans l'espace dans les rayons X on a commencé à développer des détecteurs des plus de détecteurs des plus gros détecteurs plus efficaces avec des analyses de données qui sont allées avec au début je vous rappelle que c'était juste à l'œil ensuite des photographies ensuite des gens qui regardaient des photographies et puis petit à petit est arrivé l'informatique avec des scanners pour repérer automatiquement des étoiles qui se mettaient à briller ou dont la luminosité variait au cours du temps donc tout ça c'est en électromagnétique et on voit qu'au fur et à mesure des années ça a bien augmenté quand s'est développée la technologie aussi des rayonnements gamma et bien on a commencé à faire des détecteurs dans les gamma c'est d'autant plus pratique qu'on est capable d'envoyer le détecteur dans l'espace puisqu'on a dit que la couverture nuageuse nous protégeait de ces rayonnements mais qui nous empêche de les voir donc il a fallu attendre d'être capable d'envoyer des satellites avec des détecteurs capables dans le gamma pour commencer à faire des mesures et vous voyez la courbe en noir c'est la courbe du nombre d'observables des ondes gravitationnelles sachant qu'aujourd'hui on a essentiellement trois détecteurs fonctionnels sur Terre et depuis 2015 vous voyez l'évolution du nombre de sources d'ondes gravitationnelles des objets qu'on ne pouvait pas voir jusqu'à présent les ondes électromagnétiques n'emportent pas d'informations de ces systèmes il n'y a que les ondes gravitationnelles pour les voir et on voit que le nombre de sources augmente drastiquement demain avec l'ISA on espère que cette courbe va encore s'infléchir brusquement et puis vous voyez en bas tout en bas ça nous importe aussi puisque au laboratoire de physique corpusculaire à Caen on travaille aussi dans ce domaine là dans la physique des neutrinos on a des détecteurs qui sont en développement développés en cours de mise en route et on voit que ces neutrinos qui seront peut-être l'objet d'une autre conférence si vous invitez quelqu'un d'autre du laboratoire pour vous montrer que le nombre de sources astrophysiques produisant des neutrinos que l'on serait capable de mesurer sur Terre va sans doute exploser et étendre notre compréhension de l'univers voilà j'en ai fini un tout petit peu plus long que prévu si vous avez des questions c'est le moment idéal alors pourquoi moi j'avais une question pour revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure on ne sait pas comment seront les ordinateurs dans un temps est-ce que potentiellement est-ce que potentiellement du coup si je crois que c'est 2037 la mise en place de l'ISA et de l'exploitation des données est-ce qu'il serait possible que notamment avec les détecteurs qu'on a sur Terre ou d'autres qu'on peut mettre en place le dispositif du coup l'ISA puisse ne pas être utile ou ne pas permettre de faire de nouvelles choses ah alors je vais revenir sur la ok j'ai une slide pour ça je crois elle est où là ici cette slide répond à la question aujourd'hui sur Terre on est capable de mesurer des ondes gravitationnelles au-delà de la dizaine de Hertz sur des plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui des hautes fréquences 10 Hertz 100 Hertz voire 1000 Hertz très haute fréquence pourquoi on est capable de faire ça ? parce que le détecteur fait 4 km de longueur pour chacun des bras et puis un des facteurs limitants c'est quoi ? c'est tout ce qui vibre un tremblement de Terre ça vibre ça va nous limiter sur les bandes de fréquence mesurables par des détecteurs terrestres un camion qui passe à l'autre bout du terrain pour aller faire une livraison ça fait du bruit ça nous empêche de faire une mesure du bruit thermique du bruit d'agitation moléculaire des bruits à plus savoir quoi en faire dans tous les sens ce qui fait que la courbe de sensibilité la courbe de sensibilité de ces expériences LIGO, VIRGO où tout détecteur terrestre est limité d'un côté à cause de la longueur du bras de l'autre côté à cause de la technologie des plaques et l'ensemble de ces bruits qui sont liés aux problèmes terrestres c'est que notre courbe de sensibilité on est sensible à cette fréquence là donc la bande de fréquence visée par l'ISA elle n'est pas atteignable sur Terre ça c'est sûr donc la techno on peut attendre encore 20 ans a priori l'objectif c'est de faire plutôt plusieurs détecteurs spatiaux il y a déjà des gens qui sont en train de réfléchir à la suite de l'ISA le Advanced Lisa ou le Lisa 2 ou des solutions alternatives maintenant la difficulté c'est de savoir comment on va faire avec nos données dans 20 ans aujourd'hui on est en train de se poser ces questions alors on va avoir l'intelligence artificielle on va avoir les ressources CPU délocalisées donc c'est plus notre ordinateur mais ce sont des ordinateurs répartis dans le monde entier je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques années pour décoder le génome humain il y avait une collaboration internationale qui avait mis ça en place chacun d'entre nous pouvait installer un petit programme sur son ordinateur et dès qu'il était en veille il se mettait à travailler pour décoder le génome humain et bien l'idée une des idées c'est pourquoi pas faire ça mais à une échelle au-dessus ce n'est pas vous et moi qui allons installer quelque chose sur notre ordinateur mais c'est des centres de calcul Amazon Google et Facebook qui vont mettre à disposition des serveurs qui font des hangars entiers pour traiter des données par à coup c'est une manière de voir les choses si on essaye même de voir dans le futur et dans la science-fiction pourquoi pas l'ordinateur quantique en tout cas on a des collègues qui se posent la question est-ce qu'on peut faire quelque chose avec des ordinateurs quantiques pour traiter nos données tellement on a de possibilités d'analyse Ah bah il faut y aller vous ne pouvez pas hésiter et du coup c'est au niveau de globalement vous vous entraînez un petit peu à pouvoir étudier les données qui pourraient être repris par l'ISA sur comment les exploiter et tout vous avez certainement déjà un peu des images de ce que ça pourrait donner mais est-ce que c'est envisageable que le jour qu'on reçoit les données de l'ISA l'intégralité du travail fait pendant 30 ans pour l'analyse il se voit inutile Je vais sortir d'ici je vais pleurer tout seul dans mon bureau pendant alors je ne suis pas confiant je vais vous montrer une courbe celle-ci je n'ai pas parlé de la courbe du haut qui représente quoi ? la puissance du signal en fonction de la fréquence donc c'est la même chose que le signal qui est en bas c'est juste que ici c'est le signal temporel et là c'est ça transformé de Fourier pour avoir la réponse spectrale en fréquence d'accord ? on observe quoi ? on observe une forêt de pics un pic c'est un signal à une fréquence typiquement si on prend sinus oméga t qu'on transforme avec une transformée de Fourier on va avoir un petit pic un pic une mesure d'un signal qui produit une puissance dans une fréquence super chacun des pics c'est une binaire galactique la difficulté c'est de réussir à séparer les pics autant que possible et pour chaque pic un pic contient plein d'informations un pic contient l'information de la masse de chacun des objets sa position dans le ciel la manière dont ils tournent l'un par rapport à l'autre à quelle distance ils sont l'un de l'autre à quel endroit ils sont l'un de l'autre par rapport à la production de l'onde gravitationnelle il y a 17 paramètres comme ça pour chaque pic mais ça encore j'oserais dire même si aujourd'hui je ne sais pas le faire jusqu'au bout ça ne m'inquiète pas trop les deux trous noirs supermassifs qui tombent l'un l'un sur l'autre vous avez vu moi je vous ai dit plus ils se rapprochent plus la fréquence augmente et plus l'amplitude augmente ça veut dire qu'on a un truc dont la fréquence varie les coalescences de trous noirs supermassifs typiquement on a dans le spectre fréquentiel on a quelque chose qui commence par ici et qui augmente en puissance et qui varie en fréquence la fréquence augmente et puis pouf ça descend donc on a des trucs à moitié continu des contributions continu qui sont dans ce spectre là et c'est ce qui m'intéresse c'est ça maintenant la difficulté elle est où ? vous avez vu la ligne orange elle est belle cette ligne orange c'est une modélisation c'est une modélisation idéalisée du bruit de l'instrument on a d'un côté le bruit des chemins optiques c'est tous les bancs optiques qui sont sur tous les télescopes j'ai fait le calcul analytique de comment se propagent ces bruits ça donne ça de ce côté là à basse fréquence c'est le bruit d'accélération des tests masses vous vous rappelez je vous ai dit un des challenges c'est de lâcher les deux tests masses sans leur imprimer de mouvement par rapport aux satellites sauf qu'après le satellite il bouge autour des tests masses alors pourquoi il bouge ? une micrométéorite le vent solaire qui le pousse on déplace la parabole pour envoyer les données vers la Terre tout ça fait que le satellite va bouger un tout petit peu donc la distance satellite test masse est imprimée d'un bruit le bruit d'accélération et si on le modélise bien ça fait ça donc là c'est idéal c'est des modèles qu'on maîtrise en plus parce qu'on connait bien le bruit de toute façon on l'a mis nous-mêmes dans le modèle si le bruit n'est pas à l'amplitude définie ça va être très difficile de le mesurer individuellement parce que là je vous ai parlé de deux bruits moi j'ai une liste de 15 bruits sans parler des corrélations mais j'ai déjà 15 bruits qui me font mal au crâne je n'osais pas parler des bruits d'horloge j'ai un tas de bruits qui me font mal au crâne s'il y a d'autres bruits qui apparaissent qu'on n'a pas prévus dans la liste des 15 je ne suis pas serein alors on saura comment faire parce qu'à force de le faire finalement il y a certaines habitudes les équations on les écrit même plus en entier on dit ça c'est le modèle 1242 et ça veut dire quelque chose pour nous parce qu'on sait comment il se propage on sait d'où il vient on sait ce que ça va faire on a déjà fait le calcul une fois mais l'essentiel c'est de savoir identifier que c'est un bruit et que ce n'est pas un signal physique parce qu'une fois que ce sera dans l'espace je ne peux pas éteindre les sources physiques d'ondes gravitationnelles et je peux difficilement éteindre le bruit par définition donc typiquement ce qui a été fait dans l'ISAP IceFinder c'est quoi ? on a notre satellite qui est dans l'espace on fait une mesure on le secoue et grâce à ça on mesure le bruit d'accélération du satellite par rapport à la TESMAS pendant un an on va faire ça sur le satellite on va essayer d'appuyer partout où ça fait mal pour voir comment il réagit pour vérifier que nos modèles de bruit sont corrects par contre là où je ne suis pas serein c'est s'il y a un truc qu'on n'a pas prévu là je pense qu'on ne va pas bien dormir pendant quelques temps tant qu'on n'a pas trouvé mais pour l'instant on est confiant parce que on est loin donc on est confiant et après tout ce travail ne sera jamais perdu donc c'est ça que les développements et même les développements d'analyses peuvent être utiles aux manubles sur Terre ou à des manubles dans des domaines qui ne peuvent rien avoir à voir avec les manubles mais en fait chaque fois que je peux les dire pour jouer sur les méthodes d'analyses c'est pas simple là si on arrive à faire des progrès et de l'apprentissage sur le machine learning ce sera sans aucun doute utile pour d'autres thématiques de nos laboratoires sans aucun doute les développements technologiques que l'on fait au niveau informatique aujourd'hui moi je l'ai déjà réutilisé pour d'autres projets aujourd'hui je développe quelque chose sur mon ordinateur on produit une image de mon ordinateur sur telle configuration avec tel outil je prends cette image je la mets à disposition sur un serveur et n'importe quel autre collègue peut prendre cette image là la déployer chez lui il est comme s'il était sur mon ordinateur et il peut commencer à travailler ça c'est des containers alors en informatique ça existe depuis déjà une dizaine d'années mais maintenant on l'utilise en physique et ça devient on le déploie même de manière industrielle parce que ça on ne le fait plus une fois entre moi et mon collègue mais quand on le fait c'est entre moi et des serveurs entiers de machines donc quand on le déploie on le déploie sur 100 machines par exemple ou 1000 machines et chacune de ces machines sont comme mon ordinateur portable sur lequel j'ai travaillé et donc ça c'est utile pour plein d'autres projets ouais alors bon j'ai peut-être décroché un peu plus tôt que tout le monde mais pour en revenir à l'histoire du pulsar au tout début je ne suis pas certain d'avoir compris la corrélation entre la fréquence d'émission du pulsar qui diminue et la présence d'une onde gravitationnelle parce que si j'ai bien compris l'onde gravitationnelle ça fonctionne pas alors hop là alors oui mais vous n'avez pas tort parce que j'ai vu l'heure et je me suis dit oula je ne vais peut-être pas parler de tout et puis je vais faire une grosse parabole et je n'ai pas parlé de juste ce qui est ici le système on a un système avec deux objets compacts massifs qui tournent l'un autour de l'autre d'accord et d'après les équations d'Einstein quand c'est comme ça quand on a deux objets qui tournent très vite l'un autour de l'autre il y a évacuation d'une partie de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles donc l'énergie gravitationnelle du système diminue au cours du temps si cette énergie gravitationnelle diminue au cours du temps alors la distance entre les deux objets diminue aussi ça marche et donc si cette distance diminue après on l'a vu ici si la distance diminue la fréquence augmente et donc on a affaire au signal que je vous ai montré tout à l'heure donc dans le système binaire si on reprend tout depuis le début on a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre à cause de ça on l'a vu en relativité générale il y a une perte d'énergie d'accord c'est une sorte si on devait essayer de parler de ça avec un peu d'intuition c'est comme s'il y avait une sorte de friction dans l'espace-temps parce qu'on déforme la toile de l'espace-temps à cause du déplacement rapide de deux objets l'un par rapport à l'autre donc on perd de l'énergie et si on perd de l'énergie les deux objets se rapprochent ça marche ? ça marche mais je ne vois toujours pas le rapport avec la fréquence d'émission du pulsar ah oui pardon alors si on prend un système si on prend juste un pulsar tout seul il tourne et il vous éclaire à chaque fois qu'il vise vers vous ça marche ? et tout se passe bien et c'est toujours sur le même rythme maintenant on a affaire à deux étoiles donc là on a un système un peu plus compliqué on a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre mais sans onde gravitationnelle régulièrement le pulsar serait vers vous vous éclaire et puis il repart et le mouvement continue comme ça ça marche et cette fréquence est toujours la même maintenant étant donné que le système accélère il va viser vers vous mais pas avec le même rythme avec une fréquence plus élevée donc une diminution de la période de plus en plus souvent il va viser vers vous pour vous éclairer parce que il tourne plus vite autour de l'autre système autour de l'autre étoile d'autres questions c'est mon mot idéal dès qu'il est en train de faire sa ronde avec le deuxième et bien il ne vise pas toujours enfin la fréquence de rotation de révolution finalement d'un objet par rapport à l'autre varie mais lui tout seul si on remettait le pulsar tout seul lui il tourne toujours à la même vitesse et donc le fait d'avoir les deux ça influence l'endroit que ça vise et ça c'est bah c'est eux qui le disent et ça marche super bien mais d'un certain sens il y a une fois pendant les vacances je voulais expliquer ça à mon fils qui avait 8 ans je me suis peut-être un peu emballé mais ça tombait bien c'est qu'il t'est posé sur un tourniquet donc il me voyait une fois par tour il me tapait dans la main et donc en rigolant je lui ai dit bah tu vois si on est dans un système binaire ça va aller de plus en plus vite et tu vas me taper de plus en plus souvent dans la main bon le seul truc c'est qu'il n'y avait pas une dissipation de l'énergie en tout cas de la mienne parce qu'il fallait que je le pousse de plus en plus vite et il a commencé à me dire d'arrêter quand ça lui tournait trop la tête alors je ne sais pas si c'est à cause du tourniquet ou si c'est à cause des ondes gravitationnelles mais en gros il m'a demandé d'arrêter on a dit du coup au début que l'utilisation des zones gravitationnelles en tant que méthode de détection et d'analyse elle permettrait éventuellement de remonter plus loin dans le temps que ce qu'on peut faire avec la lumière et pour reprendre un petit peu l'image qui avait été donnée au début on part un peu l'expression à une toile qui est déformée par ce corps massif tu trouves des dispositifs par exemple comme l'ISA pour nous permettre de remonter et voir un petit peu la forme l'état de la toile aux enfants les plus reculés la forme de la toile et surtout son évolution au cours du temps il faut savoir qu'avant 300 000 ans alors là j'en suis pas spécialiste mais j'espère que je vais pas dire trop de bêtises mais avant 300 000 ans il y a un découplage électromagnétique qui ne s'est pas fait typiquement la conséquence c'est quoi c'est que la lumière est réabsorbée par la matière environnante avant de pouvoir se propager donc on n'a aucun photon issu de cette période avant 300 000 ans tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir ils se faisaient réabsorber par le mélange le plasma qui constituait l'univers l'univers refroidit parce qu'il y a une extension de l'univers et au passage des 300 000 ans il va y avoir les premiers atomes qui vont se former et là les photons vont pouvoir sortir de l'univers enfin vont pouvoir sortir de la matière et puis se propager dans l'univers et donc on a les premières images de l'univers à T0 plus 300 000 ans ce sont typiquement les images de WMAP ou PLANQ si ça vous parle où on voit des images de l'univers avec des petits points chauds et des petits points plus froids qui montrent déjà qu'à 300 000 ans il y avait une distribution de la matière lumineuse c'est très intéressant ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a des endroits qui brillaient plus que d'autres déjà à cette époque-là c'est un peu étonnant parce que si on estime qu'on a affaire à un système uniforme isotrope normalement les photons ils partent dans toutes les directions de l'espace sans avoir de zone privilégiée or ces images nous prouvent le contraire pourquoi ? c'est que des modèles puisqu'on n'a aucun vecteur de l'information qui est sortie de cette zone en tout cas en termes d'ondes électromagnétiques maintenant qu'est-ce qui peut franchir le mur des 300 000 ans ? les ondes gravitationnelles les neutrinos les deux types de signaux qui nous intéressent aujourd'hui et eux ils vont pouvoir franchir ce mur terrible alors qu'est-ce qui va se passer ? ça veut dire que eux avec un peu de chance on va pouvoir remonter l'histoire avant 300 000 ans et puis se poser la question est-ce que les neutrinos sont distribués aussi de manière aussi uniforme non uniforme ou c'est uniforme à un moment donné ? on va peut-être réussir à savoir qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour se dire qu'il y a des endroits il y a de la matière qui s'est condensée pourquoi elle s'est condensée là et pas ailleurs ? pourquoi aujourd'hui l'univers quand on le regarde il y a des endroits où il y a des étoiles il y a des endroits où il n'y a rien ? pourquoi il y a des galaxies pourquoi il y a des endroits où il n'y a rien ? pourquoi il y a des endroits où on a des amas supermassifs d'ensembles de galaxies et pourquoi il y a des endroits où il n'y a rien ? pourquoi ça forme des cercles de filaments dans l'univers ? les galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'univers elles sont réparties selon un schéma qui nous échappe aujourd'hui ça pour des physiciens c'est super frustrant la question mais pourquoi ? alors on essaye de trouver l'information en regardant avant comment c'était et là ce mur de 300 000 ans il est frustrant mais tout ce qu'on ne pouvait pas voir on l'aura peut-être grâce aux neutrinos et aux ondes gravitationnelles donc c'est une des raisons pour lesquelles ce sont des sujets de recherche au laboratoire oui comme ça en ligne ils pourront entendre aussi la question du coup par exemple ça permettrait peut-être de pouvoir remonter à l'origine de la dissymétrie entre matière et antimatière alors au laboratoire on est particulièrement investi sur ce genre de questions pourquoi il y a une asymétrie matière-antimatière quelle est l'origine de cette asymétrie ? alors il y a des tas de manières de le voir au laboratoire par exemple on essaye de mettre en évidence ce qu'on appelle des violations de symétrie l'univers est fait par les physiciens tout est extrêmement bien organisé bien rangé et très symétrique ça c'est le côté psychorigide non apparent des physiciens mais ce qui nous intéresse c'est de voir toutes les violations de ces symétries c'est là où il va y avoir une information pertinente et entre autres cette violation de CP charge parité ou alors on pourrait dire violation par renversement du temps elle transporte quoi comme information ? l'information essentielle qu'elle transporte c'est de dire que la matière ne se comporterait pas de la même manière que l'antimatière alors si on justifie ça moi je suis d'accord pour dire c'est normal qu'aujourd'hui on observe essentiellement un monde fait de matière et pas d'antimatière même si d'après nos modèles de compréhension aujourd'hui on a l'impression qu'il y a eu autant de matière que d'antimatière à un moment donné si la physique se comporte différemment en fonction de la nature matière ou antimatière ok c'est normal qu'aujourd'hui il y ait de la matière et qu'on n'observe pas si facilement de l'antimatière d'après notre compréhension aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a des équipes de recherche entière à travers le monde qui recherchent ces violations de CP à différents niveaux et nous au laboratoire on le recherche plutôt à basse énergie mais c'est un axe de recherche essentiel c'est ce qu'on appelle la physique au-delà du modèle standard c'est au-delà de notre compréhension actuelle du modèle il y a bien des choses qui ne fonctionnent pas parce que justement la symétrie matière-antimatière donc il doit y avoir autre chose que le modèle tel qu'il est fabriqué aujourd'hui dont des violations de CP donc des gens cherchent de ce côté là on peut le chercher au travers d'informations transportées par les neutrinos par la distribution de matière dans l'univers c'est ouvert c'est complètement ouvert il faut se rappeler aussi dans les années je ne voudrais pas dire de bêtises 60 60 70 ça dépend de ce que je vais dire dans les années 60 70 de mémoire il y a quelque chose qui était très en vogue c'était de dire nous on vit dans un univers de matière et là-bas il y a un univers d'antimatière donc tout s'explique si au départ il y avait autant de matière que d'antimatière c'est juste que là-bas il y a l'univers d'antimatière et ici c'est l'univers de matière et tout est réglé ça a posé pas mal de difficultés on n'y croit quand même pas trop aujourd'hui parce qu'il devrait y avoir une interface entre l'univers de matière et d'antimatière et là à l'interface entre les deux c'est l'apocalypse pour ceux qui s'en rappellent matière plus antimatière lorsque ça se rend compte il y a de l'annihilation production de photons sans sens qu'ave entre autres quand c'est un électron et un anti-électron et puis c'est fini après donc on a cherché c'était vraiment un thème de recherche de rechercher cette zone de flash lumineux liée à l'interaction de l'annihilation matière-antimatière non non donc il y a d'autres pistes il y a beaucoup d'autres pistes alors à un moment quand vous parliez des différents pics vous disiez qu'à partir d'informations dedans vous pouviez trouver j'ai envie de dire la direction de cette onde de la gravitation et du coup je me posais la question mettons qu'on ait une onde qui vienne d'un point disons perpendiculaire à la constellation ISA et une autre qui viendrait exactement de l'autre côté on va dire du point de vue comment on va dire est-ce qu'il y a moyen de les différencier du point de vue des observations alors c'est une très bonne question et je peux j'ai envie de répondre plusieurs choses à cette question la première quand vous avez dit perpendiculaire c'est assez important c'est perpendiculaire par rapport au plan ISA ou perpendiculaire par rapport à l'axe sensible alors je vais vous donner quand même la réponse complète il y a des zones de l'univers à un instant donné pour lesquelles l'ISA sera complètement aveugle comme tout détecteur de plans de ce type l'ISA ou l'IGO-VIRGO à tel point que en 2000 2000 2018 je crois 2018 ou 2019 il y a eu une détection qui a été faite d'ondes gravitationnelles par les trois les trois instruments terrestres les deux l'IGO et VIRGO enfin trois presque les deux l'IGO ont vu quelque chose on commence à chercher d'où venait le signal et VIRGO qui était normalement en fonctionnement dit moi j'ai rien vu les scientifiques se sont dit s'il a rien vu est-ce que la source ne serait pas tout simplement dans le plan où il n'est pas sensible je vous rappelle VIRGO c'est en Italie et les deux autres sont aux Etats-Unis ils ne sont pas en train de viser le même endroit ça a permis de donner la localisation ultra précise de ce système binaire qui a produit une onde gravitationnelle parce que c'était justement dans le plan où on n'était pas du tout sensible pour VIRGO donc ça c'est intéressant donc il y a des zones mortes pour le détecteur parce qu'on a affaire à un détecteur plan donc il y a des scientifiques qui se sont dit et si Lisa ou Advanced Lisa au lieu de faire un triangle plan si on faisait un 2dkèdre 2dkèdre pour l'instant on verra plus tard on en fait déjà un on voit que ça marche mais en tout cas c'est les réflexions pour ne pas avoir de plan sur lequel il n'y a pas de sensibilité maintenant l'autre partie de la question typiquement on a Lisa qui est ici on a une source là et l'autre source qui est diamétralement opposée et bien on ne peut pas à un instant T on ne peut pas les séparer la réponse sera exactement la même à un instant T l'avantage c'est que Lisa tourne autour du soleil en un an donc si à cet instant là c'est diamétralement opposé quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard ce sera plus diamétralement opposé et là on pourra séparer on pourra lever la dégénérescence et là pour le coup on pourra choisir la direction enfin le côté privilégié pour cette onde pour ce système binaire alors si personne n'a pas de question ça me soulève si on soulève une autre alors vous dites que du coup les ondes gravitationnelles on va dire se présentent de manière plus ou moins constante et tant que les deux objets sont tournés rapidement l'un autour de l'autre l'on est présent or quand justement ici les ondes gravitationnelles ça se manifeste sur la forme de pique à des instances alors je n'ai pas le compris il y a plusieurs types de signaux il y a plusieurs types de signaux je ne sais pas si vous voyez bien sur cette image pas trop mal pas trop mal vous avez des signaux comme celui-ci vous voyez je rappelle c'est fréquence en fonction du temps ça veut dire que là la fréquence augmente 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 et puis tout d'un coup plus rien ça c'est des événements la coalescence d'un système binaire deux trous noirs supermassifs dans le cas de l'ISA ils sont tombés l'un sur l'autre vu qu'ils se sont rapprochés la fréquence augmente ça augmente ça augmente et puis quand ils sont tombés l'un sur l'autre il ne reste plus qu'un trou noir encore plus gros il n'y a plus d'asymétrie il n'y a plus de quadrupoles de distribution de masse donc il n'y a plus de production d'ondes gravitationnelles donc et c'est fini premier type premier type de signaux le deuxième ce sont ces grandes lignes horizontales nous avons des systèmes binaires c'est typiquement deux étoiles à neutrons qui sont relativement éloignées l'une de l'autre ils tournent l'un autour de l'autre à une fréquence définie et ils perdent très peu d'énergie par rapport à l'énergie totale donc la variation de fréquence est très très faible au cours du temps là sur un an alors je vous avais dit que ça ne bougeait pas ce n'est pas tout à fait vrai sur un an ça perd de l'ordre de la variation relative de fréquence doit être de l'ordre de 10-5 ou 10-6 bon c'est quasiment monochromatique la perte d'énergie est tellement faible que ça tourne l'un autour de l'autre et la réponse en fréquence pour l'ISA c'est quasiment un pic à une seule fréquence presque maintenant si on attend vraiment longtemps un an dix ans vingt ans au bout d'un moment ce sera plus négligeable et donc ces deux étoiles à neutrons se seront rapprochées énormément et plus elles se rapprochent plus elles accélèrent et plus elles perdent d'énergie jusqu'à tourner très très vite l'une autour de l'autre et pouf et tombent l'une sur l'autre et là on les verra pas dans l'ISA mais dans les détecteurs terrestres donc une des plus-values de l'ISA c'est de dire quoi ? si on analyse super bien ces lignes on peut commencer à prévoir que dans dix quinze vingt ans ces deux étoiles à neutrons vont tomber l'une sur l'autre et ce sera un signal qu'on sera capable de mesurer dans l'autre détecteur qui lui est sur Terre à une autre bande de fréquence donc il y a aussi une complémentarité entre les détecteurs d'ondes gravitationnelles eux-mêmes il y a une complémentarité d'ondes gravitationnelles et puis détecteurs en électromagnétique mais même entre les différents détecteurs en ondes gravitationnelles parce qu'on observe on peut potentiellement observer les mêmes objets qui ne font pas exactement la même chose parce qu'ils n'en sont pas au même moment de leur vie la partie spiralante et puis la partie coalescence donc on a une complémentarité en plus entre notre détecteur en spatial et puis ceux qui restent sur Terre on voit le début et la fin de la vie c'est bon ? on a épuré toutes ces questions ? et bien si c'est bon je vous remercie encore de m'avoir invité et puis j'espère qu'il y aura d'autres occasions de discuter de science applaudissements applaudissements et puis on a épuré on a épuré